On lance l'enregistrement, super. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire H-Up, reprise d'activité, quelles clés pour redémarrer. Je suis Pauline Arnaud Blanchard, directrice générale d'H-Up, et j'ai à mes côtés... Je suis Laura Verlac, responsable des programmes d'accompagnement de H-Up. On est ravis de vous accueillir pour ce webinaire, dont le thème est évidemment passionnant et je pense d'actualité. Et sans plus tarder, on va vous énoncer quelques petites règles du jeu avant de démarrer ce webinaire. Tout à fait. Alors, les règles du jeu de ce webinaire, c'est que donc, dans quelques instants, on va vous présenter les intervenants qui vont pouvoir nous parler de la reprise d'activité. Et à la fin du webinaire, on prendra une petite quinzaine de minutes pour répondre à vos questions. Seulement, comme on est en webinaire et qu'on est très nombreux, on ne peut pas vous permettre d'intervenir à l'oral. Donc, ce qu'on vous propose, c'est tout au long de ce webinaire, de nous poser vos questions via l'onglet questions-réponses, donc QR, que vous avez en bas de votre écran. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et à la fin, on peut prendre toutes les questions qui nous seront arrivées. Vous avez aussi un chat. Alors, le chat, il est plutôt dédié à l'interactivité. Si vous voulez réagir, pas trop aux questions. Mais si jamais, il vous arrive de... Si vous vous trompez et que vous posez une question dans le chat, on essaiera d'y avoir un oeil quand même et de pouvoir l'apprendre aussi. Mais privilégiez bien l'onglet questions-réponses. Voilà. Peut-être une petite astuce aussi, s'il y a des problèmes de connexion chez nos participants ? Sur le haut de définition ? Oui, mais ils n'ont pas la vidéo, de toute façon. Non, mais à eux, pour la propre connexion, ils n'ont pas besoin de régler le... Ah, OK. Autant pour moi. Bon, ben, alors, c'est bon. Tout va bien. Et je vous rappelle en tout cas que sur Zoom, si vous avez, vous, de chez vous, un problème de connexion, vous avez dans notre invitation toutes les coordonnées téléphoniques si vous souhaitez rebasculer sur un autre device, téléphone, tablette, ce que vous souhaitez. Voilà. Et donc, on démarre. Tout à fait. Alors, bienvenue à tous. Donc, pour ce webinaire reprise d'activité, quelles clés pour redémarrer ? On a été en lien avec vous tous, entrepreneurs et porteurs de projets, pendant le confinement. Et on sait que ça a été parfois, bien sûr, une épreuve pour tous. Et donc, on s'est dit que ce serait intéressant de vous proposer un webinaire avec du contenu sur comment, en tant que porteur de projet ou en tant qu'entrepreneur qui avait parfois mon activité bien établie, qui se retrouve un petit peu bloquée avec la situation actuelle, comment je fais pour pouvoir, pourquoi pas, réorienter mes activités ? Comment je fais pour faire repartir mon carnet de commandes ? Et donc, on a voulu faire intervenir à la fois des experts que je vous présenterai tout de suite et un témoignage d'un de nos entrepreneurs à CHOP en la personne de Laurent. Et donc, pour vous présenter les intervenants qui seront là, qui vont répondre à vos questions ce matin, nous avons Manel Percher et Mathieu Bourg de Wemanity, je les laisserai se présenter, et donc Laurent Froissart, chef d'entreprise, vice-président de H-UP, entreprise Bicom. Je les laisserai aussi se présenter dans quelques minutes. Et juste un petit mot de contextualisation pour vous dire que ce webinaire fait partie de, et bien sûr, ouvert à tout le réseau H-UP, vous êtes tous les bienvenus, vous êtes tous là, on est très heureux, mais ce webinaire fait plus spécifiquement partie de notre programme H-UP Academy, qui est un programme d'accélération pour 14 entrepreneurs cette année, que je salue, et je crois qu'ils sont nombreux ce matin, donc bienvenue aussi à eux. Et l'objectif d'H-UP Academy, c'est bien d'accélérer la réussite d'entrepreneurs déjà installés. On en profite pour remercier d'ailleurs les partenaires de ce programme, Act for Impact de BNP Paribas, Andera Partners, la Fondation Vinci pour la Cité, et bien sûr, la Fondation Malakoff Humanis Handicap, pardonnez-moi, pour leur soutien à ce programme. Est-ce que j'en oublie ? Non, on est bon. Voilà, merci à ces partenaires fidèles qui soutiennent et permettent ce programme. Et donc, sans plus attendre, je vais laisser nos participants, pardon, excusez-moi, nos intervenants se présenter rapidement, et ensuite, on lancera un petit sondage pour mieux faire connaissance avec vous, chat Webinaut. Donc, Manahel et Mathieu, si vous voulez vous présenter rapidement. Merci Laura, bonjour à tous, ravie de vous rejoindre pour ce webinar, pour échanger des bonnes pratiques, des tips, et puis j'espère passer un bon moment ensemble, j'en suis certaine. Je suis Manahel Perchet, leader RSE de WeManity. Chez nous, la RSE s'appelle WeImpact, et ça nous tient à cœur puisque l'objectif dans tout ce qu'on fait, c'est déjà de faire notre part. L'objectif à terme, c'est ensemble de changer le monde, mais déjà, si on change notre propre monde et que pas à pas, on fait un peu mieux tous les jours, ça ne peut aller que dans le bon sens. Et puis, coach agile junior à WeManity. Donc, j'accompagne des équipes internes, mais aussi des startups dans leur voyage culturel, je dirais, pour faire en sorte qu'elles puissent scaler avec succès. Je passe la main à mon collègue, Mathieu Bourg. Oui, bonjour à tous, Mathieu Bourg, mais je travaille également chez WeManity, en particulier avec Manahel. Je suis coach professionnel et coach agile. Donc, je travaille régulièrement avec des clients et on espère pouvoir contribuer à vos réflexions en vous apportant quelques petites astuces tirées des méthodes agiles. Super, merci beaucoup à tous les deux. Laurent, tu veux te présenter ? Bonjour à tous. Je m'appelle Laurent Froissart. Je suis le dirigeant de la société Bicom, B-I-K-O-M, en phonétique. Et je suis membre du CA de H-O-P depuis un peu plus de trois ans maintenant. J'ai une petite entreprise d'une douzaine de salariés dans le domaine de la communication, de la PLB, de la publicité sur lieu de vente. Super, merci beaucoup. Et dernière intervenante de ce webinaire, vous la voyez à l'écran, Anne-Sophie Mertens, de Vouloir Dire, qui va interpréter en langue des signes française ce webinaire. Merci à elle. Et alors, du coup, vous allez me dire pourquoi t'on réunis sur ce webinaire « We Manity et Bicom » ? En fait, on est convaincus, nous, chez H-Up, qu'aujourd'hui, pour redémarrer, ce qui est intéressant, c'est à la fois de prendre de la hauteur, de découvrir peut-être un nouvel état d'esprit, une nouvelle culture. On parle autour de nous toujours de l'agilité, l'agilité, l'agilité. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que l'agilité ? C'est un mot à la mode, c'est un mot valise. Donc, nous, on a envie un peu de gratter et de se dire c'est quoi vraiment et que ce que ça peut nous apporter dans le contexte actuel. C'est pour ça que We Manity, on les remercie encore, sont avec nous ce matin. Et puis, chez H-Up, on aime bien aussi avoir une approche pragmatique, ancrée dans des retours d'expériences fortes. Et Laurent est bien modeste puisque sa société Bicom a vraiment su se transformer ou en tout cas s'adapter à la période de crise sanitaire que nous avons vécue avec de l'agilité justement, avec de l'humour aussi, avec de l'humanité. Et donc, du coup, c'était cette expérience-là qu'on trouvait très intéressante de vous partager ce matin. Et Laurent est un exemple, il y a bien sûr d'autres exemples dans le réseau H-Up que nous pourrons citer ou que nous pourrons faire intervenir dans les semaines ou mois à venir sur ce thème. Et donc, avant qu'on démarre le contenu, on avait évidemment envie de faire connaissance avec vous. Donc, un premier sondage pour faire connaissance avec notre audience. Donc voilà, faisons connaissance ensemble déjà simplement pour savoir parmi vous, lesquels d'entre vous sont porteurs de projets avant création, créateurs depuis moins de trois ans ou en activité depuis plus de trois ans. Je vous laisse quelques instants les... répondants s'exprimer. Je vous prie en tout cas d'excuser, là je le sais pour le coup qu'il y a un manque d'accessibilité pour nos entrepreneurs en situation de handicap visuel de ce sondage. On n'a pas encore réussi à trouver le truc pour craquer ce point et on en a tout à fait conscience. On travaille dessus, bien sûr. Ah, il manque une option. N'hésitez pas à l'indiquer dans le chat, Pascal. On va en tenir compte, bien sûr. Donc, vous êtes plutôt en majorité jeune créateur ou anti-création. 86% de l'audience. Et donc, dans ces 86%, moitié, moitié entre anti-création, création ou jeune créateur d'entreprise. Donc, Pascal, vous êtes coach professionnel et agile. Tant mieux. Êtes-vous en activité Ado Humanity ? Ah, ok, parfait. Un collègue. Bienvenue à vous. Donc, vous êtes plutôt effectivement... Alors, une légère majorité quand même sur... Voilà, jeune créateur depuis moins de 3 ans. Donc, intéressant parce qu'effectivement, on peut imaginer que plus que jamais vous êtes du coup en consolidation de votre modèle et donc, cette crise sanitaire, elle vient peut-être perturber des plans initiaux. Donc, on sera attentif à ce contexte de plutôt jeunes créateurs. Et enfin, je vous partage les résultats. Du coup, voilà. Vous voyez les résultats du sondage. Donc, voilà. Majorité de jeunes créateurs. Et du coup, je vous lance... Je vous lance le deuxième sondage pour recueillir une forme de perception de cette problématique de la reprise de votre activité. Suite au déconfinement, j'aborde ma reprise d'activité très sereinement, zen, assez sereinement, peu sereinement, avec une certaine appréhension de beaucoup de questions sur mon modèle ou avec vraiment beaucoup d'appréhension et d'incertitude dans l'avenir. À vous la parole. Et bien sûr, on peut tous y répondre si vous le souhaitez. Je laisse... Ça répond encore. Il vous manque peut-être un petit temps de réflexion. On a à peu près la moitié de notre audience qui a répondu. Voilà. Je laisse encore qu'il y a peut-être un petit temps de réflexion. C'est très dispersé dans les retours. Voilà. Ça répond encore. 70 % de l'audience a répondu. On va bientôt clôturer le sondage. Donc, on sera à 80 %, 75, 80 %. Ça se stabilise. Ça répond encore un peu. Allez, je vais clôturer le sondage. On a dit son dernier mot. Hop. Et je vous partage les résultats. Et effectivement, vous êtes quand même une majorité à nous exprimer votre appréhension, l'incertitude dans l'avenir. Et une autre part... C'est assez intéressant parce qu'en fait, on a deux tendances qui se dégagent entre deux extrêmes quasiment, entre beaucoup d'appréhension et assez sereinement. Donc, voilà. En tout cas, une perception dispersée. Et j'espère que ce webinaire vous permettra de basculer vers la jauge plutôt assez sereinement. Pour nous, ça serait une grande satisfaction de pouvoir faire basculer un petit peu votre perception. Merci à tous d'avoir participé à ce sondage. Et je repasse la parole à Laura pour démarrer nos échanges. Merci beaucoup. Alors, effectivement, en première partie de ce webinaire, ce qu'on va vous proposer, c'est de partir un petit peu à l'exploration de qu'est-ce que c'est que l'agilité et comment ça pourrait éventuellement vous aider dans cette reprise d'activité. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Manaëlle et Mathieu pour, dans un premier temps, vraiment nous donner une définition claire. Comme le disait Pauline, on entend beaucoup l'agilité et de nous donner une définition de qu'est-ce que c'est. Donc, je vais laisser Manaëlle, dans un premier temps, présenter We Manity et ensuite Mathieu nous donner un éclairage sur la définition de l'agilité. Alors, voilà, je vous laisse la parole. Merci Laura. En effet, aujourd'hui, il y a à peu près 80% des dirigeants d'entreprises ou en tout cas d'entités qui disent être conscients que leur business model est en péril. Alors, en péril, notamment parce que dans le contexte actuel, tout va très vite et donc on doit aussi changer très vite, se transformer, transformer à la fois notre organisation en termes culturels, technologiques, organisationnels et donc être prêts pour pouvoir faire face au challenge du futur. We Manity, c'est notre mission. Ça fait sept ans qu'on accompagne nos clients, que ce soit des corporate, des entreprises ou par exemple des ONG et des associations comme Hachap, justement dans leur transformation. Et donc, forte cette proposition de valeur, on est devenu le leader européen sur ce genre de pratiques et notamment parce qu'on a une communauté de 550 passionnés comme Mathieu, comme Pascal qui est aussi dans ce webinaire et qui intervient en tant que coach chez Hachap, notamment dans le cadre du mouvement Tous Confinés, Tous Engagés. Donc, j'espère qu'on pourra aussi faire témoigner Pascal sur son expérience. Et donc, aujourd'hui, ça fait cinq ans que We Manity accompagne ses clients dans leur transformation à la fois organisationnelle, culturelle et technologique. Cet accompagnement, il se fait sur trois pans, je dirais trois axes. Premièrement, notre fonctionnement est vraiment basé sur l'autonomie et l'auto-organisation des équipes. Ça veut dire que quand on arrive dans un environnement, l'objectif, c'est d'apporter de la valeur et surtout de partager nos connaissances pour pouvoir partir ensuite. Cette autonomie-là, elle permet de laisser une forte place à la créativité et à l'innovation puisque c'est aussi l'objectif de pouvoir délivrer des projets plus vite encore qu'une startup. Et puis, on prend à cœur aussi le bien-être de nos équipes mais également de la société dans laquelle on évolue en essayant de faire notre part comme je le disais tout à l'heure à travers des actions internes et externes d'entraide, de partage, de bien-être, d'impact social et aussi d'écologie. Donc, on est parfaitement conscient que se transformer, ça demande du temps simplement parce qu'on le voit chez nous en interne avant de prodiguer des conseils à l'extérieur on se les applique à nous-mêmes chez nous. Et c'est aussi des domaines, des pratiques du test and learn que j'essaye et j'apprends qu'on verra tout à l'heure notamment dans les tips qu'on vous donnera. Et donc aujourd'hui WeManity appartient à un écosystème un peu plus grand qui s'appelle WeNation et donc dans WeNation vous allez en effet avoir l'agile que Mathieu va vous définir mais aussi tout ce qui concerne la technologie, la data science, l'intelligence artificielle et ce qui va avec. Et moi je m'occupe donc de WeImpact qui est spécialisé dans l'accompagnement des ONG, des associations et des ESS dans leur évolution agile. Voilà. Et je passe la main à Mathieu pour qu'il puisse nous expliquer mais alors qu'est-ce que c'est que l'agile ? Je ne sais rien. L'agile c'est plein de choses et ça part au départ d'un manifeste qui est écrit il y a une vingtaine d'années par des gens qui faisaient du développement logiciel et qui trouvaient que les méthodes qu'on appliquait à l'époque n'étaient quand même pas tout à fait adaptées. c'est-à-dire qu'on prenait le temps on passait beaucoup de temps à imaginer à concevoir le super logiciel génial qui allait pouvoir résoudre tous les problèmes du monde et puis en général ensuite on le développait et puis après on le livrait et puis ça ne correspondait pas du tout du tout du tout à la situation. Et donc en fait les gens qui ont rédigé le manifeste agile ils se sont dit finalement à quoi est-ce qu'on doit porter sur quoi est-ce qu'on doit porter d'abord notre attention ? Et donc en fait ils ont posé quatre principes qui sont extrêmement simples et en même temps extrêmement profonds. Le premier c'est de préférer les personnes et les interactions par rapport au processus et aux outils. C'est-à-dire que l'intention c'est de dire quand on développe un produit on le développe en général en équipe en interaction avec un certain nombre de personnes que ce soit des clients ou des collaborateurs et la proposition c'est de porter c'est d'abord son intention sur ces personnes et sur la manière dont on interagit plutôt que de se poser la question de structurer de manière un peu rigide la manière dont on va fonctionner. La deuxième proposition c'est de dire on va d'abord s'intéresser à un produit qui fonctionne. C'est-à-dire que l'idée ce n'est pas de vendre du rêve l'idée c'est de vendre quelque chose qui soit concrètement opérationnel et fonctionnel et qui réponde aux besoins du client. pour répondre aux besoins du client et c'était la troisième proposition c'est de favoriser la collaboration avec le client le plus tôt possible. J'ai entendu que parmi les participants il y a beaucoup de gens qui démarrent leurs activités donc ce n'est pas forcément des gens qui ont déjà des clients ils ont peut-être plutôt des prospects ou alors ils ont en tout cas tout autour d'eux des gens qui sont susceptibles d'être intéressés par leur proposition de valeur et donc la proposition de la méthode agile c'est de dire autant que faire se peut et aussi rapidement que possible trouver un moyen de créer un lien avec ces clients potentiels pour vous intéresser à leurs besoins plutôt que donc ça c'est dans le manifeste agile d'être sur la posture de négocier un contrat ou de poser un cadre voilà et le dernier point est probablement le plus important en général et dans le contexte qu'on a évoqué la dernière proposition c'est de favoriser la capacité à répondre et à s'adapter au changement plutôt que de suivre un plan voilà et donc ça on pourra en reparler mais d'où cette idée d'agilité c'est-à-dire que finalement on est dans un monde qui est extrêmement perturbé chaotique complexe et on se rend compte que quand on fait des plans en général ça ne fonctionne pas et on n'est jamais là où on pensait qu'on allait être donc l'idée c'est plutôt de se dire comment est-ce que je développe ma capacité à comprendre ce qui se passe autour de moi et ma propre capacité en tant qu'individu et en tant qu'organisation en tant qu'entreprise à répondre et à m'adapter à ce qui est en train de se passer voilà en quelque sorte une question qui me vient c'est donc si je comprends bien l'agilité là en ce moment c'est comment accepter et s'adapter à un monde chaotique c'est ça ? c'est probablement la proposition qu'on ferait effectivement l'idée étant que de toute façon accepter c'est probablement la première chose à faire parce que voilà c'est comme ça c'est comme ça le monde est perturbé les plans qu'on avait sont voilà plantés et c'est ok de toute façon il n'y a pas de jugement à porter c'est comme ça donc on part de là et déjà il y a tout un travail effectivement de prise de conscience et d'acceptation de cette situation et à partir de là on peut rebondir effectivement et redémarrer j'improvis spontanément un petit ricochet avec Laurent Laurent c'est quoi ta définition de l'agité est-ce que ça te parle ce que nous amène Manel Mathieu en tant que chef d'entreprise on aura ton retour d'expérience après mais accepter et s'adapter à un monde chaotique oui oui c'est un peu ce qu'on a l'habitude de faire et curieusement on a appliqué cette méthode en savoir qu'elle avait un nom donc c'était bénéfique pour nous en tout cas merci je fais juste ce petit ricochet parce que je trouve que c'est intéressant aussi de le rapprocher du réel et on voit qu'effectivement ce qui est intéressant dans ce que vous dites c'est vraiment que ça met des mots sur ce qui peut être vécu et ressenti de manière consciente ou inconsciente par vos chefs d'entreprise par Laurent par exemple et qu'en fait moi personnellement ce que je ressens c'est que je me sens rassurée parce que je me dis je ne suis pas seule à vivre ça et j'imagine que tout un chacun a pu ressentir cette adaptation au cas où et se dire mais est-ce que je suis le seul à vivre ça là vous êtes en train de nous dire que non on a un mot là-dessus et c'est l'agilité et je me permets de rebondir sur ce que disait Mathieu juste avant c'est qu'aujourd'hui certes l'agil est partie du milieu de l'IT mais aujourd'hui c'est tous les services des entreprises qui se transforment en agil que ce soit le marketing la communication la finance les RH on a l'habitude de dire que l'agil représente un ensemble de framework donc un ensemble de méthodes qui apportent un cadre l'agil c'est du bon sens avec une discipline de faire et donc il faut adapter ce framework là pour qu'il colle aux besoins de son utilisateur savoir s'adapter c'est aussi avoir des pratiques mais aussi avoir ce mindset on me dit souvent qu'il y a une différence entre faire de l'agil bêtement et être agile au sens s'adapter tout à fait et merci beaucoup tous les deux pour cet éclairage très intéressant et justement maintenant qu'on a eu la définition on voulait vous proposer de rentrer un peu plus dans le concret sur ok l'agil on a eu cette définition de s'adapter en continu mais alors justement dans la situation actuelle qui est assez inédite on avait envie de vous proposer deux petits focus un premier sur comment justement on fait concrètement pour adapter son offre et son activité d'entrepreneur à la situation inédite que nous vivons et ensuite on voulait vous parler un petit peu de comment on fait pour dans ce monde où tout le monde en fait est un petit peu perturbé pour faire repartir le carnet de commandes donc je vais d'abord passer la parole à Manel qui va nous parler un petit peu de savoir adapter son offre et son activité d'entrepreneur à la situation inédite que nous vivons oui alors bien sûr c'est une demi-heure de webinaire c'est très court pour essayer de vous donner un maximum d'informations mais vous pourrez évidemment nous recontacter par LinkedIn si vous avez des questions plus précises il n'y a aucun problème là-dessus moi je vais simplement vous donner quatre tips que je vois dans les environnements dans lesquels je vais ou que l'on voit chez nos clients la première chose pour pouvoir adapter son offre à son activité déjà c'est d'être convaincu de la valeur que vous apportez être persévérant mais être persévérant c'est aussi se donner l'opportunité de se remettre en question c'est-à-dire que plus vous êtes proche de vos utilisateurs et de vos clients plus vous allez pouvoir leur poser des questions vous rapprocher d'eux et vraiment toucher du toit entre guillemets ce qui leur fait le plus mal ou alors ce qui va leur apporter le plus de valeur ce qui va régler leurs problèmes mais déjà cette persévérance et cette résilience c'est deux mots je pense importants pour moi et d'autant plus si vous êtes entrepreneur puisque je sais que quand on a une idée parfois l'entourage les amis la famille sont bienveillants donc ils veulent notre bien ils veulent nous aider ils peuvent parfois être inquiets mais la première chose c'est déjà de croire en soi sans excès de confiance mais de croire en soi deuxièmement je dirais c'est d'adopter une démarche de test and learn c'est ce que j'évoquais tout à l'heure et donc test and learn c'est simplement une démarche d'amélioration continue ce que j'essaye d'expliquer par là c'est qu'il vaut mieux un produit qui n'est pas 100% à l'image de ce que vous faisiez dans votre tête de votre rêve mais d'avoir un produit comme le disait Mathieu qui fonctionne on préfère un produit qui fonctionne et qui sort vite plutôt qu'un produit qui va sortir dans six mois qui sera parfait en apparence mais peut-être qu'entre temps d'autres personnes vont sortir votre produit avec des fonctionnalités qui du coup répondent à 80% aux besoins des utilisateurs et qui vont donc choisir cette solution donc une démarche d'apprentissage une démarche d'amélioration continue et donc pour vous donner un exemple très concret test and learn le meilleur moyen de le mettre en application c'est d'appeler vos clients c'est d'appeler vos prospects en tout cas de les appeler et vraiment de passer du temps avec eux de leur demander quel est ce problème par quoi il se traduit quelles sont les conséquences sur leur travail de tous les jours en tout cas sur leur expérience et si le problème était réglé à quoi est-ce que la solution ressemblerait et là il va vous donner des clés ça ne veut pas dire que vous allez tout utiliser mais ça veut dire que sur un panel de 30 personnes que vous appelez vous allez avoir des réponses similaires et là vous aurez du coup une solution qui pourra viter davantage avec leurs besoins et puis des questions importantes aussi c'est si vous deviez investir dans ma solution combien vous seriez prêt à mettre est-ce que vous seriez prêt à mettre est-ce que vous seriez prêt à recommander cette solution ça c'est des questions qu'on peut poser et puis je terminerai par les références les témoignages de clients qui sont déjà convaincus par votre solution n'hésitez pas à les faire témoigner ce sont des ressources et des connaissances qui peuvent être précieuses pour vous et qui du coup peuvent à leur tour prêcher la bonne parole et dire oui j'ai échangé avec un tel il m'a parlé de son produit écoutez moi j'en suis convaincue et voilà pourquoi et vous qu'est-ce que vous en pensez voilà et je passe la main à Mathieu je crois que c'est ça tu avais une autre question Laura tout à fait je vais juste faire un petit juste pour la mémoire un petit résumé de ce que tu viens de nous dire Manahel donc trois tips en plus qui sont vraiment assortis d'action donc c'est très intéressant le premier conseil que tu donnes c'est vraiment sur la posture en fait d'entrepreneur de croire en soi d'être convaincu de la valeur qu'on apporte d'avoir aussi par cette valeur la capacité de se remettre en question et donc d'adopter une posture de persévérance et de résilience le deuxième conseil que tu donnes c'est donc d'adopter une démarche d'amélioration continue et qu'il vaut mieux sortir un produit minimal qui fonctionne et qui sort vite plutôt que d'attendre d'avoir la perfection et ça c'est vraiment un trait je pense quand on est entrepreneur mais tout un chacun qu'on peut avoir de se dire bon je veux que ce soit parfait mais en fait non ce sera parfait c'est parfait dans six mois ben ce sera peut-être trop tard donc de sortir très bon conseil voilà personnellement même nous ça nous inspire tout à fait et donc tu ressors de ce conseil aussi une démarche d'action qui est d'appeler directement ses prospects de passer du temps avec eux pour comprendre de quoi ils ont besoin et enfin le dernier conseil que tu donnes c'est de s'appuyer sur les personnes qui font déjà confiance c'est de proposer pourquoi pas à des clients déjà convaincus de témoigner ça peut être sur un site internet faire une petite vidéo nous-mêmes à chaque fois on souhaite aussi mettre en place ce conseil donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut amener encore plus d'audience vers l'entrepreneur merci pour ces conseils Manel et effectivement on avait une deuxième question plus sur la partie commerciale je dirais Mathieu si tu veux bien prendre la main sur quelques conseils peut-être sur comment faire repartir le carnet de commandes dans ce contexte un petit peu particulier de reprise je pense que le redémarrage du carnet de commandes c'est évidemment quelque chose que tout entrepreneur va attendre avec beaucoup d'impatience et ma proposition ce serait en réalité de se détacher de cet enjeu-là c'est-à-dire que l'idée c'est plutôt d'imaginer que ça ce sera le résultat de plein d'autres choses à faire avant alors évidemment on peut les faire rapidement mais se focaliser sur la question de quand est-ce que je vais avoir mes commandes etc quand on voit cette trésorerie qui est en train de fondre quand on a dû faire des emprunts et qu'on va devoir les rembourser etc c'est source de beaucoup de stress beaucoup de tension et la réalité c'est que souvent et quand on est entrepreneur en général on se ménage peu moi ma proposition ce serait peut-être justement de prendre un tout petit temps pour soi un temps pour se recentrer sur soi pour écouter ses peurs et ses angoisses et faire le tri j'ai entendu dans le sondage qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans cette situation d'appréhension et d'incertitude et je crois que c'est tout à fait normal et la bonne nouvelle entre guillemets c'est qu'il n'y a pas que les entrepreneurs qui sont dans cette situation tout le monde est dans cette situation donc vos clients aussi ils sont dans cette situation d'appréhension ils sont bouleversés aussi et donc du coup pour rebondir sur ce que disait Manel l'idée de recréer du lien c'est déjà de recréer du lien avec soi pour être pour se reconnecter à son intention quand on est entrepreneur on a on a un rêve on a envie d'apporter quelque chose on a envie de servir le monde on a envie de servir les gens et donc se reconnecter à cette intention-là parce que dans cette intention il y a toute la source de l'énergie et de la motivation qui va permettre de dépasser l'appréhension et les incertitudes et donc moi mon conseil c'est vraiment de dire déjà prenez le temps de vous reconnecter à ça à votre foi d'entrepreneur à votre à votre envie de faire la différence sur le marché sur le terrain et c'est cette énergie-là que vous allez remobiliser qui va vous permettre progressivement de faire en sorte que les carnets de commandes se remplissent à nouveau et donc après j'insisterai aussi comme l'a dit Manel sur le fait que d'avoir conscience que ce bouleversement il est global donc il interpelle aussi vos clients et donc autant que faire se peut que ce soit des clients des prospects ou des gens que vous ne connaissez pas trouver les moyens de rentrer en contact avec ces clients potentiels ou ces clients existants pour faire le point avec eux pour recueillir aussi de manière aussi empathique et ouverte que possible la réalité de ce que eux vivent actuellement et donc finalement de vous défocaliser de votre propre personne et de votre propre produit ou service mais juste d'être dans l'écoute et dans l'accueil de ce que vivent vos clients potentiels et une fois que vous avez récolté cette information-là par questionnaire par téléphone par discussion par tous les moyens possibles et imaginables de dire bon ben maintenant que j'ai compris quelles étaient les attentes du marché qu'est-ce que j'ai moi entreprise entrepreneur à ma disposition j'ai mes produits j'ai mes services j'ai ma proposition de valeur j'ai mon intention ma motivation comment est-ce que ça ça match voilà et du coup de faire ça avec une posture agile qui est donc cette idée de dire d'adapter vraiment ce que vous proposez aux besoins qui ont été captés du marché et ces besoins ils seront nécessairement différents de ce que vous aviez anticipé et peut-être même de ce que vous connaissiez avant la situation qu'on a vécue et finalement de voir ça comme une opportunité aussi de se dire c'est une bonne nouvelle c'est une manière de faire évoluer et d'adapter ma proposition de valeur pour qu'elle soit au plus près et la plus adaptée à ce qui s'est passé voilà et donc progressivement de tester aussi comme l'a dit Manahel une nouvelle proposition de valeur qui à partir de ce que vous avez qui vous appartient et qui fait que vous êtes unique sur le marché de tester la manière dont vous allez repackager tout ça au service des clients et pourquoi pas du coup de pivoter aussi parce que vous vous rendez compte que finalement c'était une formidable source d'apprentissage et de découverte et que vous avez trouvé quelque chose que vous n'auriez pas compris ou imaginé avant d'avoir vécu cette situation voilà mais pour terminer c'est vraiment cet encouragement d'abord à prendre le temps d'accueillir et d'accepter que ce n'est pas facile et que ça ça mérite d'être entendu voilà et en même temps que vous n'êtes pas tout seul dans cette difficulté parce que tout le monde est dans cette difficulté donc finalement c'est ok c'est l'accueil de ça merci beaucoup le temps défile je sais que votre votre collaborateur Pascal voulait réagir je suis timekeeper de ce webinaire donc Pascal je vous donne la parole s'il nous reste du temps à la fin parce que je souhaite évidemment que Laurent puisse intervenir et on aura évidemment tout ce temps d'échange avec nos webinotes dans le moment des questions réponses et donc bien sûr on vous passera la parole Pascal également à ce moment là du coup je te laisse la parole merci beaucoup merci Mathieu et du coup voilà juste pour résumer 30 secondes ce que tu viens de nous dire l'idée c'est vraiment d'être à l'écoute et d'accueillir ce que ressentent aussi les clients les clients les prospects potentiels pour justement savoir qu'est-ce que moi en tant qu'entrepreneur j'ai à ma disposition pour répondre à ces enjeux là merci pour ce conseil et donc effectivement on va passer au témoignage de Laurent sans plus tarder l'idée Laurent c'est de partager toi ton ressenti et quelques conseils en tant que chef d'entreprise à nos webinotes donc je vais te poser quelques petites questions pour qu'on voit un peu ensemble toi qu'est-ce que tu as mis en place pendant ce confinement et pour cette reprise d'abord pour resituer un petit peu est-ce que tu peux nous dire qui tu es et quel est ton parcours d'entrepreneur rapidement alors je suis entrepreneur depuis 25 ans maintenant l'entreprise Bicom a 12 ans donc moi je suis créateur dans l'âme depuis l'âge de 25 ans donc j'ai toujours été à mon compte pratiquement sauf quelques années où j'ai été créatif pour une agence de communication donc voilà ça paraît assez antinomique de passer de la création à la direction d'une entreprise mais finalement justement quand on rencontre des situations comme celles qu'on vient de vivre la créativité justement c'est ce qui a permis de sortir des nouveaux produits de s'adapter au marché très rapidement ce que n'ont pas pu faire mes principaux concurrents qui sont des entreprises 4-5 fois plus grosses que moi donc merci donc déjà agilité dans l'âme avant même d'être entrepreneur si je comprends bien exactement c'est ça alors justement est-ce qu'on peut maintenant tu peux nous raconter un petit peu Bicom qu'est-ce que c'est alors Bicom c'est une entreprise qui au départ était dans la création graphique sauf que très rapidement j'ai voulu changer de métier parce que c'est un métier qui disparaît un peu comme tous ces métiers et on s'est orienté sur quelque chose qui me tenait à cœur c'était la fabrication d'outils de communication éco-responsable donc on fait de la PLV donc publicité sur lieu de vente c'est du mobilier en carton des présentoirs en carton enfin tout ce qui est signalétique en carton donc on a intégré et créé un outil de production puisqu'on est parti vraiment de zéro j'ai démarré tout seul dans un bureau de 7 mètres carrés comme beaucoup d'entre nous et aujourd'hui on a un atelier avec des machines des outils de production donc on fait du 100% français et on essaye de faire aussi de l'éco-responsable avec de l'éco-conception des produits recyclés et des matériaux sourcés en France donc voilà comment on travaille aujourd'hui nos clients c'est des gens comme je ne sais pas Madrange, Lustucru, Findus on est beaucoup dans la grande distribution on fait beaucoup d'événementiels donc pour nous tout s'est arrêté le 16 mars l'activité a été arrêtée complètement j'ai dû mettre tout le personnel en chômage partiel et on n'avait plus du tout de travail à ce moment-là d'accord merci beaucoup et justement c'était ma question suivante qu'est-ce qui s'est passé dans un premier temps pour Bicom pendant le confinement comment ça s'est passé avec cet arrêt et qu'est-ce que vous avez pu mettre en place ça a été un peu le coup de massue mais bon comme d'habitude on surmonte et puis encore une fois je suis aussi entouré de créatives donc c'est pas mal j'ai une bonne équipe avec des gens qui ont vraiment de l'idée donc on s'est dit qu'on allait créer des produits adaptés à la situation effectivement on s'est adapté à ce qui se passait et donc on a créé une trentaine de produits adaptés aux nouvelles règles sanitaires notamment et comme on a été très très vite on a réagi très très vite en même pas une semaine on avait créé ces produits on a fait des vidéos on a fait des tutos on a été très très présents sur internet et on a commercialisé ces produits et fin avril début mai ça a démarré mais vraiment en flèche et grâce à cette visibilité TF1 nous a repérés et est venu faire un reportage chez nous donc en plein en pleine bourre on va dire au lieu d'être au complet on n'était que trois en plus à ce moment-là dans l'entreprise donc c'était très compliqué et on a eu la chance de passer aux 20h le dimanche soir sur TF1 ce qui fait que ça nous a donné un coup de boost supplémentaire et en fait tout le mois de mai on a fait un excellent mois qui était qui est même meilleur que les mois habituels donc ça a largement compensé les pertes du mois d'avril donc ça comme quoi en réagissant en trouvant des nouvelles idées en prenant du recul comme le disait Mathieu et en vraiment il faut être très réactif et surtout quand on est petit l'intérêt c'est qu'on est très souple on va très très vite et là je vois mes principaux concurrents sont seulement en train de sortir des produits équivalents à ce que j'ai fait il y a plus d'un mois parce qu'ils ont eu un temps de réaction très long et aujourd'hui il est trop tard puisque le marché n'existe plus d'accord donc en fait oui c'est vraiment on est encore du sujet c'est vraiment la réactivité qui t'a permis de réorganiser un petit peu tout ce que tu faisais pour t'orienter vers ce marché qui était en train de naître voilà exactement alors on savait on savait que c'était un marché éphémère et en plus nos produits un peu éco-responsables entre guillemets étaient un peu différents de ce que proposaient les autres entreprises puisque aujourd'hui on a vu du plexi arriver partout du PVC des produits sanitaires qui n'étaient franchement pas très écologiques pour le coup et nous on a créé des produits un peu plus respectueux de l'environnement en sachant que c'était éphémère on sait que ce phénomène là et ce besoin il est éphémère et que tous ces produits vont être jetés dans quelques mois et que ça va être une catastrophe écologique supplémentaire d'accord on a pu faire la symbiose en fait entre la nécessité de ces produits là et faire quelque chose d'un peu plus durable super et justement alors donc tu nous dis que ce marché il est déjà en train de faiblir voire de disparaître et du coup ma question suivante c'est qu'est-ce qui se passe pour Bicom depuis le déconfinement finalement est-ce que là du coup vous êtes déjà en train de vous retourner vers encore autre chose comment ça se passe pour toi oui alors on est en train bon là depuis début juin franchement tout ce marché là s'est écroulé on avait même stocké fabriqué des choses à l'avance qui sont obsolètes déjà aujourd'hui donc ça c'est un peu le côté on s'est un peu laissé enflammer puis pris par le temps donc on a fabriqué beaucoup de choses qui aujourd'hui où il n'y a plus besoin et de nouveau on est en train de refaire appel à notre créativité pour préparer les futurs marchés et puis on espère aussi que la partie événementielle salon qui nous occupe qui représente 30% de notre chiffre d'affaires reprenne assez rapidement au mois de septembre donc on va aussi proposer des produits adaptés à des entreprises qui auront sans doute moins de budget donc voilà on travaille là-dessus super donc une évolution de vos activités en continu voilà ce qu'il faut voir aussi c'est que finalement comme on a eu cette visibilité TF1 après d'autres journaux sont venus nous voir au niveau local on a le journal des Yvelines qui a fait un reportage chez nous on a le courrier des Yvelines enfin bref les médias se sont axés sur nous et ce qui fait que ça a fait perdurer notre visibilité et tout ça gratuitement donc franchement c'était une aubaine en tout cas dans ce que tu décris Laurent je trouve qu'il y a un chouette parallèle avec ce que nous a dit aussi juste avant WeManity sur cette idée d'oser aussi d'oser faire des choses qu'on n'avait jamais faites auparavant d'être dans ce côté test and learn voilà vous avez osé chez Becom voilà communiquer sur les réseaux sociaux tester des nouvelles choses que vous n'avez jamais fait auparavant alors même que vous étiez en équipe hyper hyper restreinte et puis finalement ça a payé ça a amené un buzz ça a amené un intérêt de TF1 puis derrière ça a amené une visibilité une audience et puis finalement hop ça a permis de faire repartir l'activité je trouve que c'est une boucle rapide qui est très intéressante en fait à observer ce qui a été compliqué pour nous c'est que d'habitude on ne fait que du sur-mesure on fait des choses quand même très créatives on essaye on fait beaucoup de scénographie par exemple dans le domaine de la grande distribution et là on a dû standardiser des produits faire des choses qui franchement n'étaient pas super comment gay au niveau de la communication on a utilisé quand même la communication officielle et on a vraiment changé de métier de tout au tout même si de l'extérieur tout le monde peut penser que c'est la même chose mais en fait on est passé des choses créatives sympas etc à quelque chose de super rigoureux standardisé industrialisé et on a changé du tout au tout en 15 jours mais en tout cas on a retenu des bonnes leçons par rapport à ça et on a décidé justement de créer peut-être un peu plus de produits standardisés qui nous permettront d'assurer un volume de chiffre d'affaires régulier parce que vendre des choses créatives etc en permanence c'est quand même assez compliqué et financièrement le temps que le rythme se fasse on a un cycle de vente qui est trop long et là aujourd'hui on sait qu'on va avoir une période de creux parce que le temps que le cycle de vente reprenne ça va être compliqué donc voilà on va s'adapter ok donc ça permet finalement les situations exceptionnelles de remettre en question finalement le modèle économique pour que en règle générale ce soit aussi vous puissiez avoir un panachage de vos activités exactement donc on va encore élargir notre type de clientèle voilà puis on a fait modifier notre CRM enfin ça nous a quand même on a pris des leçons avec tout ça donc on s'organise en conséquence très bien et justement pour rebondir est-ce que tu aurais un conseil final peut-être pour les entrepreneurs qui nous écoutent et qui se posent la question de comment reprendre concrètement c'est compliqué de donner un conseil parce que moi des fois j'ai l'impression que c'est un peu le hasard qui nous a conduit à ça mais même si c'est sans doute pas la réalité parce que j'ai des confrères qui n'ont pas eu ces réflexes et qui finalement pour eux c'est très très compliqué en ce moment donc le conseil c'est vraiment comme le disait Mathieu tout à l'heure peut-être c'est prendre du recul et aussi le fait de proposer un produit qui ne soit pas forcément parfait mais qui corresponde à la demande ça c'est vraiment essentiel et ça ça a toujours été ma philosophie depuis que j'ai eu mes premières sociétés c'est vaut mieux faire quelque chose qui fonctionne même si c'est pas parfait mais au moins il est dispo on peut commencer à le commercialiser plutôt que d'attendre 10 ans la perfection et puis quand c'est au point plus personne n'en a besoin donc ça ça sert à rien en fait donc n'hésitez pas à avancer même si vous n'êtes pas complètement satisfait les évolutions de ce que vous proposez se feront au fur et à mesure donc très bon conseil de Mathieu Emmanuel là-dessus si je peux rebondir sur ce que dit Laurent et sur sa proposition très rapidement parce qu'il est très rapidement c'est juste vraiment qu'on ait le temps pour l'interactivité des questions bien sûr c'est juste pour finir la proposition c'est de dire qu'en fait en amenant le produit sur le marché on va avoir des retours clients et ces retours clients ils vont permettre d'améliorer le produit au fur et à mesure donc c'est cette fameuse boucle vertueuse voilà le côté itératif tout à fait exactement merci un commentaire d'ailleurs merci à toi Mathieu de l'anédit le côté itératif du projet entrepreneur est vraiment important exactement ce côté itératif et ça rejoint ce que vous disiez sur la proximité parce que si on est dans l'itération on est dans cette proximité avec ses clients ses usagers on est voilà on est aussi dans une écoute dans une empathie alors que finalement on sort le produit parfait dans 10 ans bon bah ça descend puis en fait on sait pas trop comment ça réagit merci beaucoup on passe aux questions on peut passer aux questions tout à fait merci à tous les intervenants et merci à Anne-Sophie alors une première question posée par Eddy Roche académicien HEP n'est-il pas dangereux de s'orienter en ce moment vers un marché éphémère et de désorganiser son entreprise pour quelques mois je peux répondre si tu veux ouais vas-y Laurent en fait ça sert de passerelle il faut voir ça comme une passerelle c'est ce que j'ai défini moi en fait on se réorganise mais ça c'est la souplesse on est obligé de toute façon de tout le temps de se réorganiser quand l'entreprise évolue il faut se réorganiser dans tous les cas donc moi j'ai vu ça un marché éphémère comme une passerelle pour retrouver une activité normale voilà il faut voir ça comme ça et pas du tout comme quelque chose à long terme merci beaucoup Manoëlle, Mathieu est-ce que vous voulez rebondir ? je crois que Laurent a tout dit et l'agilité c'est aussi effectivement la capacité de l'organisation quand on est une entreprise et pas seulement un individu auto-entrepreneur de s'adapter aussi en interne sur sa manière de fonctionner pour être cohérent avec ce qui est en train de se passer et de savoir qu'effectivement c'est éphémère ça va durer le temps que ça va durer mais profitons rapidement de cette opportunité et puis peut-être qu'on aura aussi des opportunités d'apprendre des choses qui vont durer Laurent l'a dit finalement cette prise de conscience que d'avoir des produits plus standardisés c'est aussi important dans son modèle économique ça va peut-être rester Merci beaucoup Mathieu merci pour ce retour donc en résumé j'entends sur cette question n'est-il pas dangereux et éphémère d'adapter toute son entreprise à un marché qui ne va pas durer il faut y voir ce que Laurent nous dit c'est il faut y voir dans cette souplesse et ces adaptations rapides une passerelle pour retrouver une activité normale et puis ce que nous dit Humanity c'est que ça nous donne l'occasion d'observer et découvrir des innovations des opportunités qui elles peuvent durer possiblement ça c'est quand même intéressant une question nous est posée par une autre entrepreneuse à shop Stéphanie Dupré utilisateur égal design et design thinking pardon design et design thinking c'est quoi la différence finalement entre design design thinking et méthode agile le premier conseil que je donnerais c'est simplement d'aller regarder un petit peu le Gile Umbrella c'est le parapluie agile dans lequel en fait il y a une multitude de frameworks parmi lesquels le design thinking est une méthode encore une fois on le répète l'agile c'est un mindset plus qu'une méthode et donc avec ce mindset on va pouvoir regarder ce qui va nous apporter le plus de valeur entre du scrum du lean du safe du less du kanban du design thinking énormément de frameworks qui permettent de répondre à ces sujets là le design thinking va davantage se porter sur le produit en tant que tel sur son cycle de vie et sur la valeur qu'il va apporter pour designer une expérience utilisateur qui fit vraiment avec les besoins du bénéficiaire lorsque dans l'agile dans les frameworks de l'agile on peut trouver des techniques de gestion de projet des techniques d'itération tout ça en fait il faut le voir comme une boîte à outils votre boîte à outils c'est l'agile et vos outils c'est le design thinking le scrum le lean le safe etc intéressant l'agilité est un état d'esprit les méthodes évoquées scrum design thinking sont des méthodes sont des outils il ne faut pas en tout cas nécessairement se dire qu'on s'enferme dans un outil en disant c'est absolument la bible c'est plutôt l'agilité et l'observation de son environnement et comment on s'y adapte comment on l'accepte qui vont nous amener à nous poser des questions qui peut-être vont nous amener vers ces outils tout à fait et d'où l'importance de se remettre en question c'est à dire que ça ne sert à rien d'appliquer un framework bille en tête en respectant toutes les lignes si ça ne vous correspond pas il y a énormément d'entreprises qui ont entamé leur transformation agile en disant je vais faire du safe ou je vais faire du scrum d'accord c'est une bonne base mais comme les humains nous sommes tous différents donc nous fonctionnons et nos interactions aussi et donc il va falloir adapter les frameworks et les outils pour qu'ils fitent vraiment à vos besoins et ça c'est très compliqué c'est la raison pour laquelle WeManity existe c'est d'apporter cette expertise agnostique merci beaucoup merci beaucoup WeManity Laurent pour vos réponses une question nous est posée qui nous permet aussi de nous réancrer dans notre réseau ce qui me frappe c'est que depuis le début il n'est question que d'entreprise et pas de handicap l'agilité est-elle un moyen d'enjamber le handicap en fait quel rapport agilité handicap qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet tu peux me répondre vas-y Laurent à toi l'honneur nous on a quand même un point fort c'est que quand on est porteur d'un handicap c'est que la résilience on sait ce que c'est la difficulté on sait ce que c'est donc une étape de plus où quelqu'un limite je vais dire je vais être choqué dire normal entre guillemets n'aura pas cette résilience que nous on peut avoir donc c'est un point fort finalement c'est vraiment un point fort donc effectivement on n'en parle pas moi j'en ai même pas parlé et puis voilà on est des entrepreneurs avant tout comme dirait Didier et j'entends du coup dans ce que tu dis Laurent que je te trouve très intéressant c'est que du coup chers entrepreneurs en situation de handicap faites-vous confiance puisque naturellement vous êtes résilient et donc naturellement vous avez en vous une capacité à être agile et en fait ça nous invite finalement ça nous invite à mettre cet atout naturel inhérent à vous à votre parcours de vie au service de votre entreprise que naturellement vous avez en vous cette résilience et cette capacité à être agile qui ne demande peut-être qu'à être cultivé en tout cas à s'écouter sur cet atout naturel c'est d'ailleurs ce que nous partage aussi Saïe Batou qui rebondit à cette idée au-delà des outils méthodes faire appel à ces capacités de prise de hauteur de résilience d'adaptation dont on fait preuve tous les jours avec nos handicaps bravo très intéressant d'autres réactions Humanity sur cette question agité handicap pour moi sans être forcément des experts du handicap c'est pas grave au contraire c'est intéressant de se poser cette question d'un point de vue sociaux coaching voilà exactement c'est cette capacité d'adaptation à pouvoir se relever c'est pas parce qu'on a un pied à terre et qu'on est fatigué que pour autant on baisse les bras non c'est se battre c'est surpasser les difficultés regarder l'horizon et se dire ok peu importe le temps que ça va me prendre voilà mon objectif et je vais rien lâcher et je pense en effet que c'est une grande force d'avoir traversé des expériences personnelles de ce type là puisque ça a aussi un côté qui est très inspirant pour d'autres personnes qui du coup vont pouvoir s'identifier et se dire bah oui moi aussi je peux y arriver et ça c'est très important pour moi que vous puissiez apporter ce témoignage là d'expérience de vie super merci beaucoup je vais donner du coup rapidement la parole à Pascal Jussac votre collègue qui souhaitait s'exprimer rapidement et puis on prendra ensuite les trois dernières questions qui ont été posées allez-y Pascal est-ce que vous m'entendez oui c'est bon allez-y super je sais pas si on me voit par contre non mais c'est pas grave allons-y vite parce qu'on a peu de temps alors donc j'aime beaucoup ce qui a été dit je voudrais juste compléter sur l'agilité donc la notion en fait il y a Darwin enfin non c'est pas Darwin mais les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes mais celles qui s'adaptent le mieux au changement donc les plus agiles ça c'est connu je voudrais juste faire attention de ne pas être dans la survie en fait on parle de survie dans la situation mais plutôt moi l'invitation ça serait d'être dans la vie c'est-à-dire que dans ce monde que l'on ne maîtrise pas ne pas réagir ne pas subir mais plutôt faire l'expérience de ce qui est comme disait Mathieu qu'on ne peut pas changer et se positionner en faisant des choix qui vous laissent en paix voilà donc qui crée de la valeur pour vous et pour vos clients donc il y a une question de moi je dis toujours ne pas confondre agilité et agitation donc ça veut dire se recentrer s'ancrer être aligné entre vos valeurs et ce que vous proposez à vos clients voilà c'est le message que j'avais envie de faire passer merci beaucoup Pascal c'est hyper intéressant ce que vous amenez parce que effectivement je pense que dans la période de confinement on a lu beaucoup beaucoup de choses à ce sujet sur les phénomènes de surinvestissement de surengagement d'héroïsation que effectivement la période de confinement elle a incité à être un peu dans le surinvestissement dans la survie et effectivement on n'est pas du coup dans des comportements qui sont durables ça peut parfois même amener à la psychologie du kamikaze il y a beaucoup de psychologues qui ont fait couler de l'encre là-dessus donc attention et j'aime beaucoup ce que vous dites sur agilité ne signifie pas agitation en tout cas personnellement ça résonne je trouve que c'est très intéressant ce qui est amené ici merci beaucoup merci je rebondis je rebondis sur les dernières questions flûtes qui ont disparu je ne sais pas pourquoi sur alors il y avait une question qui me semblait intéressante posée par une académicienne aussi non oui académicienne il me semble aussi Béatrice merci pour votre question est-ce que l'on parle du handicap dans ce contexte auprès des prospects et clients effectivement comment aborder cette question-là on est un petit peu en marge du thème du webinaire mais c'est quand même évidemment une question tout à fait fondamentale je ne sais pas si l'un de nos intervenants veut prendre la réponse j'en ai une à apporter en tout cas mais je parlerai en dernier si tu veux je peux intervenir deux minutes enfin nous on n'en a absolument pas parlé en fait comme enfin c'est pas on a approché quelques entreprises par ce biais-là mais c'est vraiment pas c'est très 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 minoritaire merci beaucoup d'autres réactions pour Humanity je ne sais pas si vous avez un point de vue particulier sur cette question comme vous le souhaitez moi j'aurais envie de dire que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure d'accueillir la réalité telle qu'elle est ça fait partie de votre réalité il ne s'agit pas de la nier il ne s'agit pas non plus de la mettre particulièrement en avant elle a vocation à être évoquée si c'est utile dans ce que vous êtes en train de faire si ça a du sens mais c'est tout merci beaucoup en tout cas sur cette question je pense que c'est encore une fois une question évidemment très personnelle on est aussi c'est ce que la JT nous apprend c'est l'acceptation donc évidemment ça amène une réflexion dans quel rapport dans quelle acceptation on peut être soi-même personnellement vis-à-vis de sa propre situation de handicap ça c'est évidemment un premier point et un second point c'est effectivement tous les choix en ce sens se respectent et se défendent on connait évidemment plein d'entrepreneurs qui en parlent à leurs clients d'autres pas du tout est-ce qu'il y a vraiment une recette toute faite là-dessus je ne crois pas par contre je vous invite notamment Béatrice et tous ceux que ça intéresse H-OP en partenariat avec C-Business lance tout un parcours e-learning gratuit de formation le premier module va être lancé aujourd'hui c'est un parcours absolument gratuit sur une série de modules thématiques notamment sur cette question comment parler de son handicap avec son client ou pas donc vraiment on est pile dans le thème avec des retours d'expérience etc donc je vous invite vraiment à on va buzzer évidemment sur les réseaux sociaux sur ces modules mais c'est une thématique qui évidemment sera abordée il y aura des groupes de codev associés pour échanger d'entrepreneurs sur les expériences sur cette question là et d'autres donc vraiment je vous invite à découvrir ce parcours e-learning qui va aborder entre autres ce thème il est 10h tout pile on va peut-être prendre une toute dernière question si c'est ok pour nos intervenants vous êtes vous êtes contraints ouais c'est ok pour vous ok une dernière question qui portait autour de agilité agilité inclusion et puis défi de l'agilité l'agilité on nous dit qu'effectivement c'est une méthode qui existe depuis 20 ans donc est-ce qu'il y a des défis sur l'agilité est-ce que l'agilité elle-même doit se transformer et se remettre en question et puis on nous dit aussi toujours autour de ces réflexions un peu philosophiques sur l'agilité agilité inclusion est-ce qu'il y a des convergences est-ce que c'est pas est-ce que finalement la diversité les enseignements retirés de la diversité ne peuvent pas inspirer l'agilité c'est ça aussi j'ai l'impression qui est un peu sous-jacent donc ça nous ouvre le débat sur quelque chose de plus philosophique je trouve ça intéressant de conclure le webinaire là-dessus de mon côté je répondrai en disant que les tout débuts de l'agilité ont commencé il y a 20 ans mais dans le milieu IT et encore aujourd'hui en 2020 beaucoup d'entreprises ne sont pas agiles elles font peut-être un peu d'agiles mais elles ne le sont pas c'est aussi la raison pour laquelle autant de corporate cherche à réinsuffler cette dynamique d'innovation et puis comme le nom l'agil comme le nom l'indique l'agil c'est de l'amélioration continue donc l'agil d'il y a 20 ans n'est pas l'agil d'aujourd'hui il a bien évolué depuis et il continuera de le faire dans les années qui viennent pour la deuxième question et je laisserai Mathieu compléter s'il a d'autres choses à ajouter inclusion et agile je répondrai simplement en disant que pour nous à Womenity c'est aussi la diversité qui fait l'innovation et la créativité donc on encourage à avoir aussi dans nos équipes dans les projets des personnes qui viennent d'horizons différents qui ont des compétences qui vont pouvoir se compléter et des expériences de vie de même c'est cette créativité-là qui fait la force d'un projet et d'une équipe et donc cette diversité oui on est effectivement bien au-delà de l'agil on est dans le Pascal l'a dit on est dans la vie on est dans le vivant et la vie c'est la diversité et toutes les belles toutes les belles réussites collectives elles passent par ça elles passent par l'inclusion de tous les points de vue de toutes les situations pour faire ensemble quelque chose de plus grand donc on est bien au-delà de l'agilité et en même temps c'est vrai que nous c'est ce qu'on cherche à faire régulièrement dans les organisations dans lesquelles on travaille qui sont souvent des grosses entreprises c'est d'amener cette prise de conscience qu'il ne s'agit pas d'être tous normés processés et de suivre un plan il s'agit d'être ouvert être dans l'accueil et dans la diversité et que cette diversité en fait c'est toute la force qui va nous permettre de découvrir les solutions dont on a besoin pour répondre aux défis auxquels on est confronté et qui sont immenses et complexes merci beaucoup merci à tous pour la richesse de ces échanges il est 10h04 nous allons donc maintenant conclure ce webinaire je te laisse bien sûr Laura si tu souhaites conclure je vais dire un mot rapide à la fin merci à tous merci pour toutes vos questions et ces échanges très riches merci bien entendu à Manel et Mathieu de WeManity et donc à WeManity pour son mécénat de compétences et de nous permettre d'apporter des contenus de qualité à nos entrepreneurs et merci beaucoup à Laurent d'avoir témoigné et bravo à toi à toute ton équipe et à Bicom pour ce remarquable exemple d'agilité qui j'espère pourra inspirer les entrepreneurs H-Up merci à tous et les exemples d'agilité on en a d'autres à vous partager dans le réseau H-Up parce que vraiment il y a des trésors de retour d'expérience à vous partager je pense qu'on montrera d'autres webinaires avec d'autres tours d'expérience là-dessus parce qu'on suit sur les réseaux pas mal d'exemples d'agilité c'est un régal et je pense que ça peut tous vous inspirer vous êtes tous porteurs d'agilité ça serait mon mot de la fin c'est vraiment croyez en vous croyez en votre potentiel d'agilité parce que vous avez déjà fait le plus gros qui est le pas de la résilience et donc de la résilience à l'agilité il n'y a finalement peut-être qu'un autre pas de plus que vous avez déjà naturellement en vous donc voilà ça nous invite à la citation de Voltaire de cultiver son jardin d'agilité vraiment et nous chez H-FOP on sera évidemment heureux de vous accompagner là-dedans pour faire grandir ce jardin tout simplement deux trois mots d'actu pour vous partager quelques petites choses première chose c'est le lancement aujourd'hui du parcours T-Learning on vous en parlait un parcours de je pars sous le contrôle notamment de certains contributeurs de ce projet me semble-t-il 13 modules totalement gratuits c'est un projet porté par T-Business AGFIP en partenariat avec H-Shop pour vous amener des contenus mais surtout des classes virtuelles des partages d'expériences pour vous renforcer dans certaines compétences entrepreneuriales le parcours se lance un module est lancé chaque semaine dans les six prochaines semaines vous aurez accès à toutes les informations du parcours sur les réseaux sociaux puisque nous allons relayer le lancement de chacun des modules dans les prochaines semaines donc n'hésitez pas à vous inscrire c'est totalement gratuit je le répète et évidemment vos retours sont précieux on abordera notamment le thème de parler de son handicap avec ses clients prospects mais bien d'autres thèmes encore que vous soyez créateur ou déjà en activité ce parcours est évidemment totalement ouvert à tous deuxième point deuxième point d'actualité nous sommes en plein appel à candidature entrepreneur pour les trophées 2020 H-Up Entrepreneur c'est reparti ça va être une très très belle édition et vraiment encore une fois n'hésitez pas à candidater on a buzzé évidemment là-dessus sur les réseaux sociaux c'est sur le site H-Up ça va continuer à être buzzé l'appel à candidature est ouvert jusqu'au 10 juillet ne tardez pas trop rassurez-vous le dossier de candidature est très simple à remplir 4 pages word on ne vous fait pas faire de la paperasse infinie donc n'hésitez pas à candidater je vous rappelle que l'appel à candidature il est en deux étapes mais c'est très très simple il vous suffit dans un premier temps de vous inscrire via le lien qu'on publie sur les réseaux sociaux et une fois que vous êtes inscrit on vous envoie le dossier word de candidature qui encore une fois est très rapide à remplir et encore une fois je vous rappelle ce concours n'est pas un concours pour dire super vous avez un chiffre d'affaires qui augmente de plus de 60% en pleine période de Covid génial vous serez l'oréat des trophées pas du tout c'est vraiment un concours qui vise à valoriser les parcours les hommes les femmes leur histoire justement leur résilience leur agilité à travers donc 5 catégories de trophées créateur en herbe créateur entrepreneur expérimenté entrepreneur de l'année entrepreneur à l'international donc n'hésitez pas à candidater pour vous même ou faire ce qu'on appelle ce que Didier appelle de la délation positive c'est à dire nous recommander aussi des camarades entrepreneurs ou des entrepreneurs en situation de handicap que vous admirez ou qui vous inspirent et qui n'oseraient pas faire le pas d'eux-mêmes donc dénoncez-les gentiment pour qu'on aille gentiment les titiller et les encourager à candidater voilà tout à fait on peut être mentor et candidat il n'y a pas d'incompatibilité du tout donc n'hésitez pas vraiment à candidater à en parler autour de vous à buzzer à liker à commenter à reler sur les réseaux sociaux on ne sera jamais de trop pour valoriser les entrepreneurs en situation de handicap voilà donc je vous rappelle c'est ouvert jusqu'au 10 juillet donc c'est à la fois dans longtemps et pas longtemps ne tardons pas trop est-ce qu'on a d'autres actus à partager prochain webinaire à shop probablement d'ici le mois de septembre peut-être un mois de juillet mais c'est pas certain septembre est plus certain donc voilà d'ici là on vous remercie tous pour votre participation et puis on vous dit à très bientôt à bientôt merci beaucoup à bientôt à bientôt merci à tous merci à tous